Journal de 19h30 Au sommaire de cette édition, à Davos, Rabat déclare avoir officiellement choisi la Tunisie pour héberger son bureau d'Afrique du Nord. La circulation des personnes via le poste frontière de Rastegdir reprend dans les deux sens. La circulation des marchandises aura lieu, elle, à partir de dimanche. Le port de la Goulette accueille le premier bateau de croisière depuis la reprise des escales de croisière en Tunisie au mois d'octobre. Bonsoir à tous. La Banque africaine de développement a donc déclaré aujourd'hui à Davos avoir officiellement choisi la Tunisie pour héberger son bureau d'Afrique du Nord. Cette décision a été énoncée lors de la rencontre entre le président de l'ABAD, Akin Youmi Adézina, et le premier ministre Youssef Shehade. Les responsables qataris ont réitéré, eux, lors d'une rencontre à Davos avec le premier ministre, l'engagement de leur pays à concrétiser les promesses faites lors du Forum international de l'investissement Tunisia 2020. La circulation des personnes via le poste frontalier de Rasejdir vient de reprendre dans les deux sens, après que les protestataires ont dégagé la voie pour le passage des familles libyennes. Toutefois, le sit-in se poursuivra jusqu'au rétablissement inconditionnel du trafic des marchandises, précise le porte-parole des protestataires Adel Neji. La circulation des marchandises devra reprendre à partir de dimanche prochain ou plus tard, en attendant le règlement de la question du système informatique au poste frontière côté libyen. Le port de la Goulette a accueilli ce matin le premier bateau de croisière depuis la reprise des escales des croisières en Tunisie au mois d'octobre, après plus d'un an et demi d'interruption suite à l'attentat du Bardot. Le bateau baptisé Viking Sea appartient à une compagnie nordique spécialisée dans les croisières et transporte à son bord près de 900 touristes, dont la plupart sont des Américains, qui vont visiter les meilleurs sites touristiques de la région. Ce bateau luxueux pourrait promouvoir l'image de la Tunisie comme destination touristique maritime. Les députés de l'ARP se mobilisent pour mettre sur pied une commission d'enquête chargée de faire la lumière sur l'envoi des jeunes dans les zones de tension. C'était durant la période de la Troïka. On écoute l'élu Leila Chatewi au micro de Zeynep Fers. Il est temps pour le Parlement de mener une enquête sur l'envoi de ces jeunes. Qui a envoyé ces jeunes ? Qui sont les responsables ? Comment ils ont fait ? Quels sont les moyens qui ont été mis en place pour envoyer ces jeunes ? Le financement, les associations, les réseaux qui ont conduit tous ces jeunes et tous ces milliers de jeunes à partir d'aller dans les zones de conflit. La plupart des députés ont été tout à fait d'accord pour la mise en place d'une telle commission d'enquête. Il est important que le Parlement aujourd'hui saisisse cette chance pour montrer aux Tunisiens qu'il est capable de mener une enquête d'une manière transparente, efficace. Personnellement, je pense aujourd'hui que si on n'est pas capable de mener une enquête pareille, c'est que le Parlement n'a pas vraiment sa place aujourd'hui en tant que premier pouvoir en Tunisie. Et puis le journaliste Adel Brinsi lui a été élu, aujourd'hui membre de l'instance supérieure indépendante pour les élections en l'ISI, en plénière de l'ARP, consacré au renouvellement d'huit tiers des membres de l'ISI. Adel Brinsi, rédacteur en chef au quotidien d'expression arabe, Sahafa. Un réseau de trafic d'ecstasie opérant à Tunis a été démantelé par la brigade centrale anti-stupéfiante de la Garde nationale, annonce le ministère de l'Intérieur. Six membres actifs de ce réseau ont été arrêtés à la cité de Tadam et à Bebzira. 1 450 pilules d'extasie ont été saisies ainsi qu'un taxi. Les trafiquants l'utilisaient pour l'époulement de leurs marchandises. Le ministère public a ordonné de placer en garde à vue les suspects et d'offrir une information judiciaire pour possession, consommation et trafic de stupéfiants. La vague de froid à présent, même si la situation générale semble s'arranger dans les régions montagneuses notamment, Les habitants de Rardimeu et de Jandouba font face aux coupures d'électricité et au blocage des routes. On écoute Jamel Tibi. La neige a aggravé la situation, rendant encore la circulation automobile difficile voire impossible dans de nombreuses localités rurales de Indraim, comme celle de Tbainir, Darfat, Masidi, Abdal, mais aussi dans certaines cités de la ville, comme celle de Nour et de Khaver. Rardimeu, le topo est aussi alarmant. Dans les localités de Maaden, Ghor et Insultan, sans électricité, tout comme dans la localité de Swalhi à Jandouba Nord, où la chute de deux poteaux électriques a provoqué la coupure de l'électricité et par ricochet de l'eau, en raison de l'impossibilité des opérations de pompage de délégués de Indraim n'a pas non plus caché son pessimisme quant à la dégradation de la situation. La neige est tombée encore ce matin dans la région. Seul point de lumière, les grands axes routiers sont désormais ouverts à la circulation. Mais l'accès à Indraim est toujours interdit, excepté pour les cas d'urgence. Harvard University inaugure un institut d'études à Tunis, une première en Afrique et dans le monde arabe. Cet institut permettra aux étudiants de Harvard de venir en Tunisie pour suivre leurs études et aux professeurs américains d'exploiter les moyens de l'institut dans leurs recherches. La 38e édition du Festival international des oasis d'autoseurs bat son plat. La fête se poursuit ce soir. On écoute l'Arbel Swid et son invité. Des milliers de festivaliers tunisiens venus des quatre coins du pays, mêlés aux touristes étrangers, ont bravé les intempéries, la distance et les aléas de la conjoncture sécuritaire pour venir massivement participer à cet événement. Avec nous, M. Ayman Mabrouk, directeur artistique du festival, pour nous en parler. On a un programme des spectacles du rue, un spectacle pour enfants, avec du workshop, des théâtres pour enfants. Ce soir, on a la soirée déjeuner avec Balti et Samara et DJ Miss M. Demain, on aura Olfa Bramdani Ayman Lassir. Et après-demain, soirée internationale avec le groupe Jam Jam. Toujours l'animation pendant toute la journée au centre-ville de Tozer, dans les touristiques et dans les différents endroits de la ville de Tozer. Ici, vraiment, il fait très beau. Je vous invite à visiter Tozer, les oasis de montagne, Nefta, les dunes, le Chotte. Sans transition, nous passons à l'actualité internationale. L'auteur présumé de l'attentat contre la discothèque d'Istanbul a déclaré l'ordre de sa garde à vue. Après avoir reçu des instructions de Raqqa, il aurait agi pour lancer l'attaque meurtrière du jour de l'an. Ceci sur une décision du groupe terroriste d'Aeche. Après avoir reçu l'ordre de trouver une nouvelle cible dans la zone, il dit avoir pris un taxi, parcouru le littoral, où il a repéré le club privé Lareina, qui lui semblait propice à une attaque. À vue d'œil, il n'y avait pas, dit-il, beaucoup de mesures de sécurité. Les avions russes et turcs ont mené pour la première fois en Syrie des frappes aériennes conjointes contre des positions des terroristes du groupe État islamique à El Beb dans la région d'Alep, annonce le ministère russe de la Défense. Et puis un important groupe rebelle islamiste syrien, Ahl al-Shem, annonce lui son refus de participer aux négociations avec le régime prévu à partir du 23 janvier à Astana, au Kazakhstan. Ahl al-Shem explique son refus notamment par le non-respect du cessez-le-feu en vigueur en Syrie, ainsi que par la poursuite des raids de l'aviation russe. En Italie, une série de secousses ont frappé ce matin le centre du pays, réveillant dans une zone actuellement sous la neige. Le traumatisme des mois d'août et d'octobre, les secousses sont évaluées entre 5,3 et 5,7 sur l'échelle de Richter. Les trois secousses ont été nettement ressenties à Rome. Les prochaines avancées technologiques vont transformer l'art de la guerre, confier un rôle prépondérant aux robots comme les drones et niveler les différences entre États ou même entre États et groupes terroristes, estiment les experts et les responsables Davos. Ils estiment que ces évolutions sont inéluctables et porteuses de risques et de dangers qui devraient être le plus rapidement possible pris en compte. Gabon 2017, le derby maghrébin entre les aigles de Carthage et l'équipe algérienne, demain à Franceville à 17h, sera décisif pour la qualification au deuxième tour. Un derby qui s'annonce explosif entre ces deux formations, qui se sont affrontées 43 fois, soldées par 15 victoires pour l'Algérie, contre 14 pour la Tunisie et autant deux matchs nuls. Le sélectionneur de l'équipe algérienne de football, le Belge Georges Likens, estime à la veille de la rencontre que la Tunisie reste une très bonne équipe, qu'elle a montré sa valeur face au Sénégal en dépit de sa défaite. Ce dont Georges Likens, la participation du gardien de but algérien, Raïs Waheb Mbohli, contre la Tunisie est presque impossible, tandis que l'attaquant, Islème Slimani, reste incertain. On prépare, dit-il, Merk Asleh. Un des plus célèbres footballeurs égyptiens, Mohamed Aboutrika, lui a été placé sur la liste des personnes considérées comme terroristes. Il a été nommé à quatre reprises meilleur joueur africain de l'année par la Confédération africaine de football. La météo menue demain des passages nuageux sur le nord et étant partiellement voilé ailleurs, vent de secteur ouest, puis tournant au secteur est faible à modéré de 15 à 30 km heure. La mer sera agitée, un peu agitée, il fera 9 degrés sur les hauteurs. Avant de vous quitter, je rappelle les principaux titres. A Davos, la BAD déclare avoir officiellement choisi la Tunisie pour héberger son bureau d'Afrique du Nord. La circulation des personnes via le poste frontalier de Raségir reprend dans les deux sens. La circulation des marchandises aura lieu à partir de dimanche prochain. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Vous retrouvez les infos tout à l'heure à 21h. Bonne soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada